Salut à toutes et à tous, c'est Okra ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing ! Eh oui les amis, premier unboxing de 2016, ça fait plaisir, c'est le retour des unboxings ! On se retrouve pour un gros unboxing aujourd'hui, avec plusieurs pièces à déballer, ça c'est beau, c'est de l'amour, c'est 2016 ! Absolument n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi, c'est surtout ça ! Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que mon micro, le Rode NT-USB est tombé en panne ! Je l'ai donc renvoyé à l'expéditeur, puisque ça faisait moins de 30 jours que j'avais changé de micro ! Donc j'ai pu me faire rembourser par Amazon, et donc changer de marque, et je me suis dit Allez, bon, ne te fais pas l'idée des gens, n'écoute personne, et fais-toi plaisir ! Prends ce qui te fait le plus envie, et ce qui m'a fait envie, c'est un micro qui est d'une marque assez adulée par certains, détestée par d'autres ! Je veux bien entendure, entendure, entendure tout à fait, je veux bien entendu parler de ce micro, le Razer Siren ! Eh oui, Razer, adulée par certains, détestée par d'autres ! Moi j'aime bien, pas tous les produits, il y a des produits que j'aime pas chez eux, mais ça me plaît bien quand même ! Il faut savoir que ma toute première, pour la petite histoire, ma toute première souris gamer en 2005, si je dis pas de bêtises, c'était la Diamondback de chez Razer, et depuis j'ai pas trouvé mieux en fait, en termes de confort, tout simplement ! Donc, allez, je me suis dit, à la bonne mémoire du passé, on va se prendre ce Razer Siren ! Je l'ai acheté le jour même, parce que je ne peux pas rester trop longtemps sans micro, vous comprenez bien, quand on fait des vidéos, on a quand même besoin de son micro ! Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas ! Alors, on a ici le petit logo de la marque, un petit rappel de pourquoi il est fait ! Designed for professional musicians, youtubers and streamers ! Je suis pas sûr que ce soit vraiment vraiment fait pour les musiciens professionnels, à la limite les amateurs, pourquoi pas ! Les youtubers et streamers, là, on est d'accord, c'est clairement à eux que ça s'adresse, que ce produit s'adresse ! Donc, on a un système d'écoute, donc une sortie jack d'écoute, qui nous permet donc d'avoir un retour du micro sans latence, c'est plutôt bien, même si je ne pense pas l'utiliser, honnêtement ! Au moins, peut-être pour faire mes réglages sons, mais après, c'est terminé, on n'en parle plus ! Donc, haute définition, machin, truc bidule ! Et il y a 4 modes de recording, alors je ne sais pas si on les verra bien ici, je vais essayer de zoomer ! Pourquoi je dis zoomer ? Ok, c'est pas grave ! Hop, on va essayer de bien caler le truc ! Le problème, c'est que j'ai mes écrans juste en face ! Donc ici, nous avons le mode cardioïde, qui est donc fait pour le streaming, les podcasts, etc. Donc ça, c'est du record direct en face à face ! Donc vraiment en face du micro ! Ensuite, nous avons le stéréo, qui est donc fait pour, eux, ils disent pour les voix et les instruments, oui, parce que vous avez deux modes, donc à gauche et à droite, au niveau du stéréo, donc si vous parlez plus à droite, on vous entendra plus à droite ! Et pareil pour la gauche, on a du omnidirectionnel, qui donc là est fait pour les conférences, etc. Donc ça enregistre toute votre pièce, tout ce qu'il y a autour du micro, tout est activé ! Et le bidirectionnel, qui est donc fait pour les, par exemple, quand vous êtes en face à face, admettons ici, c'est le micro, et bien vous êtes en face comme ça, et vous parlez, blablabla, vous faites un podcast à deux, et bien ça, c'est un mode qui s'adapte parfaitement bien à tout ça ! Ou alors pour les duos de champs, etc. Hop, je vais dézoomer ici, donc on a un petit rappel du micro ici, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, un petit, on revoit bien le petit micro juste là, hop, et ici, hop, on a toutes les explications, et ça, ça c'est beau, ça c'est plutôt bien, alors je ne sais pas si on verra le Frenchie, est-ce qu'on y est là ? Non, on n'y est pas ! Alors, je ne sais vraiment pas si j'y suis là, français, ouais, voilà, alors le problème c'est que sur ma caméra, ça s'affiche à l'envers, on va comprendre pourquoi, donc du coup, je vais vous lire vite fait ce qui est marqué ici en French, donc nous avons enregistrement HD d'une clarté exceptionnelle, 4 directivités d'enregistrement ajustable, cardio et stéréo, omnidirectionnel et bidirectionnel, contrôle rapide des changements de directivité, du volume et du casque et du gain micro. Amplificateur de casque intégré avec zéro latence, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le petit retour casque, enregistrement prêt à l'emploi via une simple connexion USB, et oui, parce que c'est un micro USB, il existe bel et bien une version pro de ce Siren avec une connexion XLR, mais comme maintenant je ne souhaite vraiment plus passer par une table de mixage comme je le faisais avant, je me suis dit on va prendre la version simple, alors je ne sais plus sur quel côté, voilà, ici, on a un petit truc comme ça, où il est marqué Optional Recording Accessories, donc accessoires d'enregistrement optionnels, donc qui ne sont pas fournis quand vous achetez le micro comme ça, simplement, purement et dûment, bon, et bien, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs choses à déballer, c'est parce que, moi, je les ai, je les ai pris avec, je me suis dit on prend la totale, on se fait plaise, donc je pense qu'on va dans un premier temps peut-être déballer ces accessoires, puis le micro, donc je vous mettrai certainement un petit lien pour cliquer, pour voir directement le micro, et à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, on fera un petit test micro, justement, de ce micro, tout simplement, donc on fera un petit test de qualité, voir un peu ce que ça peut donner, je me mettrai en mode, je vous le dis tout de suite, que j'utiliserai le plus souvent, donc le mode le plus utilisé, qui est donc le mode Cartoid, qui est donc un mode parfait pour le record de vidéos, de podcasts, etc., donc j'enregistrerai en mode Cartoid, histoire de vous montrer un peu ce que ça peut donner, surtout de vous faire entendre ce que ça peut donner, et la qualité de ce micro, en tout cas elle est très design, enfin en tout cas sur la boîte, parce que je ne l'ai pas encore vue, mais ça a l'air vraiment sympathique, et comme Razer était sympa, à partir d'un certain montant, ils offraient un petit bracelet, un petit tracker d'activité, qui est donc le NABUX, donc si vous êtes sages, je vous déballerai peut-être, je vais le mettre là sur le côté, étant donné que moi j'ai perdu mon bracelet, mon Xiaomi Mi Band à Paris, quand je suis allé à Paris Games Week, eh bien celui-ci le remplacera très aisément, voilà, allez c'est parti, on va tout de suite déballer, vu la lourdeur, je dirais que c'est le shock mount, donc le shock mount, voilà, installing the shock mount, alors c'est un système anti-choc, comme il y a sur tous les micros, sauf que là ils le vendent à part, ce qui n'est pas très pratique, enfin remarquez ce n'est pas les seuls, chez Rode, ils font pareil, c'est vendu à part également, donc c'est ce qui permet d'absorber les vibrations du micro quand vous bougez votre bras, donc moi c'est à peu près ce bras là que j'ai, en moins design, mais c'est ça, c'est un bras radio, et donc quand on le bouge, on entend un petit peu les ressorts, quand on n'a pas ce shock mount, là ça les atténue grandement, on ne peut pas dire qu'on ne les entend plus du tout, mais en toute logique, on n'entend presque plus rien, voilà, donc on installera ça, pardon, on installera ça juste après, je vais dézoomer, non ? Je suis dézoomer à fond, on installera ça tout de suite après, mais tout de suite on va regarder à quoi ressemble ce shock mount, voilà, ça ressemble un petit peu, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais ça ressemble un petit peu à ce qui se fait chez Blue Yeti, j'ai déjà eu un shock mount de chez Blue pour le Blue Yeti, et il y ressemblait vraiment très fortement, je ne vous le cache pas, ça a l'air solide en tout cas, c'est du bon matos, ça a l'air d'envoyer, en plus ça va s'adapter parfaitement à mon bras, articulé pour micro, donc c'est tout simplement nickel, je vais mettre ça sur le côté, et je vais remettre, donc il n'y a rien d'autre dans la beau-boîte, c'est une petite beau-boîte comme ça, et dire que ça, normalement, ils le vendent 50 euros, j'ai pu l'avoir pour la moitié prix, donc 25, ce qui n'est quand même pas donné, je ne vous le cache pas, on le sent passer, voilà, la belle beau-boîte avec le rappel du logo Razer avec les trois serpents, hop, on va mettre ça là-bas, pour l'instant, je vais juste laisser ça, ici, tac, c'est bien, ça va loin tout ça, et on va défaire ce truc-là, on va déballer ce truc-là, alors là, comme vous le voyez, j'ai déjà tout pré-cuté, j'ai sorti le cutter tout à l'heure, j'ai tout pré-cuté, histoire de ne pas galérer, et pendant la vidéo, c'est un peu chiant, alors là, c'est le filtre anti-pop, bon, ça, très classique, il n'est même pas marqué, il n'y a même pas le rappel d'un logo Razer ou quoi que ce soit, c'est juste, et ben voilà, ça, je ne l'avais pas prévu, le petit scotch pourri, on va tirer dessus, voilà, il est resté bloqué, bon, je le tirerai après, à moins que j'y arrive tout de suite, non, bien sûr, ça va rester bloqué, ça, bon, ça, on va le mettre là-dedans, donc vous voyez, pourquoi j'ai pris ce filtre anti-pop, parce qu'il se visse parfaitement, soit sous le micro, ici, donc juste là, vous voyez, impeccable, ou alors, directement sur le shock mount, pardon, sur le shock mount, et ça, ben c'est tout simplement très très bien, c'est très très bien, on va virer le carton, alors, par contre, je ne sais pas où j'ai mis mon cutter, parce que j'aurais bien voulu couper ce petit bout de scotch, qui me gêne très fortement, je ne suis pas maniaque, mais quand même, je n'aime pas avoir un bout de scotch pourri, qui traîne ici, enfin bon, bref, ce n'est pas encore trop grave, vous voyez, ça marche avec une petite vis comme ça, et on pourra le visser, directement sur le shock mount, attendez, tac, je ne suis pas ici, voilà, vous voyez, ça rentre dedans, là, youp, voilà, c'est un peu dur quand les, quand c'est en effet miroir sur mon, sur mon caméscope, parce que du coup, j'ai des commandes qui sont inversées, quand je me regarde dans l'écran, et ça fait bizarre, ça fait bizarre, il faut être habitué, on va maintenant passer au déballage du Razer Siren, beaucoup de blabla, sur cette vidéo, mais de toute façon, c'est ma manière de faire les unboxings, donc bon, bref, on s'en fout, alors, hop, hop, et là, welcome to the cult of Razer, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, parce que moi, je suis curieux, je vais regarder, la petite lettre du PDG, comme d'hab, donc, Min Yang Tan, c'est toujours des malades à dire son nom, congratulations, there is no turning back, il n'y a pas de retour en arrière, comme ils le disent souvent, de petits stickers, comme d'habitude chez Razer, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau, on va regarder, ouais, le manuel, Quick Start Guide, donc, le guide de démarrage rapide, oh là là, je suis bilingue presque, bon, je n'arrive pas avec le petit truc, et comme je ne veux pas le péter, bon, ça restera comme ça, mais en théorie, comme d'habitude chez Razer, there is no turning back, il n'y a pas de retour en arrière, en toute logique, une fois que vous avez un produit Razer, vous en êtes tellement satisfait, c'est tellement de la balle, que vous n'allez pas voir ailleurs, alors là, on a le câble USB, c'est bien ce que je me disais, vous devez bien être caché quelque part, Pépère, voilà, je vais remettre les petits stickers ici, alors, c'est du câble tressé, ça c'est une bonne chose, c'est du mini USB, et c'est du tressé, avec un petit rappel du logo Razer, je ne sais pas si on le voit, peut-être là, il va peut-être me faire une mise au point, voilà, voilà, ça a l'air d'être de la bonne cam, franchement, à ce niveau-là, bon, après, il faut dire que le micro est assez onéreux aussi, vous pouvez le trouver sur certains sites, entre 150 et 200 euros, plus les accessoires, vous en avez vite pour 250 balles, si vous le payez plein pot, heureusement, on ne paye pas toujours plein pot, on arrive à avoir des petites promos, des trucs comme ça, bon, ça on va le garder sur le côté, ça va être aussi simple que ça, on va garder ça sur le côté, et on va, voilà, on va garder ça comme ça, je vais mettre ça là-bas, très bien, et maintenant, ah, il est là, il est là, il est énorme, je ne sais pas, regardez ma main à côté, il est énorme, attendez, j'ai une boîte de jeux, une boîte, voilà, une boîte de jeux PS4, regardez, il est énorme, il est énormissime, je ne m'attendais pas à ça, par rapport à mon Rode, ça fait gros quand même, là, on n'est plus proche d'un truc, genre Blue Yeti, c'est clairement un concurrent, c'est même à se demander s'il ne fabrique pas chez Blue, parce que, franchement, regardez-moi ce monstre, ce Monster Munch, regardez ça, il est énorme, alors, on a bien le micro ici, je ne sais pas si on voit bien bien, on a le micro, avec les deux potences ici, voilà, tac, ça c'est le gain, et ça c'est certainement le volume du casque, si je dis point de bêtise, ouais, je crois que c'est ça, ah non, ça c'est le volume retour, bon, ça ça doit être le mode alors, ouais, P ça doit être le mode, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, les 4 modes, voilà, c'est ici, donc ça c'est la face que vous ne voyez pas, avec le petit logo Razer, et ça c'est la face que vous allez avoir en face de vous, pour parler, en théorie je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, là vous avez le petit écran, le petit écran qui est, qui indique le volume, le volume retour, le mode activé, etc, donc il est là ce petit écran, ça c'est du plus bel effet, honnêtement, c'est super joli, voilà, avec la prise casque, et là c'est pour l'allumer ou pas, je suppose, ouais, il y a le petit logo, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, on a le logo, on a tout ce qu'il faut, je pense qu'on va tout de suite dévisser ça, ici, parce que oui, sinon on peut le serrer, pour qu'il se bloque, voilà, si vous voulez l'utiliser sur pied, c'est faisable, mais moi je n'aime pas ces pieds là de bureau, parce que, tout ce qu'on tape sur le clavier, etc, et bien on entend tout le monde, ça fait clac clac clac, ça fait des gros bruits dégueulasses, puisqu'il n'y a rien qui absorbe les chocs, il n'y a rien du tout, c'est juste visser, et ça je n'aime pas, ça je n'aime pas, ça c'est très bien, quand vous voulez faire un podcast sur une table, où il n'y a personne qui tape, quoi que ce soit, mais sinon, sinon je n'aime pas du tout, donc moi c'est toujours sur un pied, sur un pied d'estal, voilà, donc là, on va dévisser ça, et on va le mettre sur le shop mount, hop, voilà, ça ressemble vraiment à ce qu'on trouve sur un blue yeti, alors est-ce que ça vaut le coup du coup de prendre celui-là ? c'est à vous de me le dire, c'est à vous de me le dire, moi maintenant, voilà, je l'ai, je l'ai, je ne vais pas faire machine à rire, mais est-ce que du coup, quand on a déjà, c'est quoi ça l'info, c'est de la mousse encore, ok, est-ce que celui qui a, par contre c'est beaucoup plus léger, sans le pied, c'est le pied qui est très lourd en fait, si on a déjà un blue yeti, est-ce que ça vaut le coup de changer pour ce Razer ? Je ne pense pas, très clairement, par contre, si vous voulez vous acheter un micro qui est design, et que vous avez déjà tout le setup Razer, et tout le bordel, why not, why not, parce que ça a de la tronche, après il faudra voir au niveau du son, mais j'espère ne pas être déçu à ce niveau-là, alors, la boîte, je vais la fermer, je vais mettre ça sur le côté, et on va monter le shop mount, alors je vais peut-être, remettre un peu mon éclairage en route, alors c'est mon éclairage MacGyver, mais au moins on verra un peu mieux, voilà, c'est des lampes à LED, tout simplement, mais c'est un petit éclairage à la MacGyver, que j'ai bricolé, pour les unboxings de 2016, histoire de faire ça un peu plus proprement, que à même le sol, avec, sur mon tapis, parce que c'est bien sympa, mais, être accroupi tout le long, je ne me sens plus trop de le faire, donc je ne sais pas pourquoi j'ai déballé le câble USB, alors que je devais mettre ça sur le shop mount, voilà, on va y en voir, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sens particulier, on va tout simplement le visser, alors c'est très pratique, on peut, voilà, le visser comme ça, hop, ouais, je crois que ça va être comme ça, pour que je l'ai en face de moi, tac, de toute façon ça je verrai après, mais, voilà, là il est monté, voilà, tac, et du coup, on va quand même mettre, le petit truc ici, ça c'est un peu moins pratique, je ne vous cache pas que ça c'est un petit peu moins pratique, alors comment faire, ah ouais là c'est chiant même, très clairement, c'est vraiment pas pratique, voilà, c'est bon, le filtre anti-pop se visse, tout doucement, mais sûrement, alors vous voyez, vous devez faire des grands tours comme ça, j'aurais plus vu un truc pour visser, comme sur le, comme le, enfin comme, ouh là, ça crocote, en même temps il est neuf, c'est normal, ça va se faire avec le temps, et voilà ce que peut donner le micro, du coup, monté sur le shock mount, on a quand même quelque chose d'assez classe, franchement ça pète, ça pète bien, je vous fais un petit tour du proprio, voilà, écoutez, je vais le visser sur mon, comment dire, sur mon bras, et, et bien écoutez, on va se retrouver juste après, une fois qu'il sera monté, pour un petit test son, et pendant le test son, en fait, je vous montrerai, oh, un petit mail, je vous montrerai, comment ça se passe, pendant le, je vais y arriver, pendant le test son, en fait, je vais vous montrer, comment il est, pendant qu'il est allumé, etc, je vous ferai un petit tour caméra, et tout ça, ça va être cool, ça va être bien cool, de toute façon, ce sera un test caméra, enregistré en off, avec la voix, le test voix au dessus, ne vous inquiétez pas, mais écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu, on se retrouve tout de suite, pour le test du micro, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, des bisous, et à tout de suite. Et bien, re tout le monde, nous voici donc, pour le test du micro, Razer Siren, je l'ai testé juste avant, et je trouve que la qualité, est vraiment très fidèle, c'est de la bonne qualité, on va se le dire, on ne va pas se le cacher, Razer a fait un très bon micro, enfin, en tout cas, pour le moment, j'en suis plutôt satisfait, on verra l'utilisation au quotidien, pour les vidéos, etc, mais c'est vrai que pour le moment, c'est quelque chose, c'est quelque chose de, vraiment, vraiment, sublime, c'est un bel objet, et j'espère le conserver, très très longtemps, et que la qualité, ne lui fera pas défaut, parce que j'ai pu lire, quelques petits commentaires, ici et là, sur la durée de vie du micro, qui n'a pas fait long feu, chez certaines personnes, j'espère que j'aurai plus de chance, que ces gens là, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire, à bientôt, pour de prochaines vidéos, ciao ciao, c'était OCRAD, et comme d'habitude, vivez à fond, votre passion de gamer, ciao les amis, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501